Cette vidéo est une réponse parmi d'autres au paradoxe de Fermi. S'il y a des extraterrestres dans l'univers, pourquoi est-ce que nous ne les voyons pas ? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas communiquer avec eux ? Alors aujourd'hui, je vous donne la réponse, ou du moins, ma réponse. Avant de visionner cette vidéo, je vous conseille de vous référer à la précédente qui est intitulée « Où sont les extraterrestres ? » vous comprendrez mieux. Et puis aussi, si vous avez le temps, vous pouvez regarder la vidéo qui s'intitule « Pokémon Go et le secret de l'univers ». Après avoir visionné cette vidéo, vous ne serez plus du tout le même. Question intelligence et niveau de conscience, vous allez faire un saut quantique que vous n'auriez jamais pu imaginer. Maintenant, on ne rigole plus, on s'attaque à du gros, on ne joue plus terre à terre, on va quitter le plancher des vaches, le bac à sable et les propos de comptoir. Ce n'est pas une vidéo comique là, vous êtes prévenus. Alors un conseil, accroche-toi ton slip mon gars. Dans moins de cinq minutes, vous saurez où trouver des extraterrestres, comment les toucher, comment les attraper, comment discuter avec eux, comment les manger ou les stocker si vous en avez trop, comment les empiler ou les mettre en conserve. Sachez dès à présent qu'il y en a plein autour de vous, que tout le monde peut en avoir sans problème et que nous n'en manquerons jamais. Il y en a à ne plus savoir qu'en faire. Il faut tout simplement savoir les voir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Mais pour communiquer avec eux, ça c'est une autre paire de manches. C'est difficile à cause de notre cerveau qui n'est pas encore assez évolué. Cela dit, avant de vous dévoiler la suite, êtes-vous certain de vouloir augmenter votre niveau de conscience ? Êtes-vous certain de vouloir augmenter votre intelligence ? Êtes-vous certain de vouloir entrer en contact avec des intelligences supérieures à la vôtre ? Comprenez bien que vous ne serez plus le même. Les gens ne vous regarderont plus de la même façon. Ils seront jaloux. Ils ne vous compendront plus. Vous risquez de vous faire exclure de la communauté humaine, d'être une espèce de paria, parce que vous saurez des choses curieuses et secrètes qu'eux ne savent pas. Pour celles et ceux qui ont peur, coupez dès à présent la vidéo. Allez, arrêtez tout, ce sera beaucoup plus simple. Enfin, c'est un conseil. C'est bon ? Vous avez coupé ? Ok, c'est sûr, on y va. Alors maintenant, allons-y pour ceux qui ont eu le courage de rester. Alors, on cherche des intelligences autour de nous. Bien, observons la nature. Moi, je vois des pissenlits, ils fleurissent, se fanent, puis se disséminent partout pour occuper le plus d'espace possible. Tous les ans, à la même époque, en avril et mai, c'est le même processus. J'ai l'impression que chaque pissenlit est le résultat d'un programme, d'une espèce de logiciel, le logiciel du pissenlit. Chacune de ces graines est un germe, un embryon d'intelligence qui ne demande qu'à évoluer, qu'à s'étendre le plus largement possible, le plus loin possible. Bien sûr, on ne voit pas le logiciel du pissenlit. On ne peut pas le toucher. Mais on voit ce qu'il est capable de faire. On voit ses effets sur la matière. Un logiciel est invisible, impalpable, immatériel, intangible. On voit ce qu'il est capable de faire avec la matière. Le logiciel du pissenlit, par exemple, il fait des fleurs jaunes avec un nombre de pétales bien précis, puis des graines qui s'envolent sous l'effet du vent, etc. Et si l'on observe bien, il y a plein de programmes comme ça, plein de logiciels invisibles autour de nous. On a des pissenlits, des compagnons rouges, des pâquerettes, des marguerites, des myosotises, des campanules, des chênes, des hêtres, des charmes, des noisetiers. Mais aussi, un petit peu plus complexe, on a des insectes, des bourdons, des grillons, et puis encore plus compliqué, des oiseaux, et encore plus évolués, on a des mammifères, des vaches, des moutons, des chevaux, des singes, etc. Et enfin, encore plus évolués, on a l'homme, qui est le logiciel le plus évolué à notre connaissance. Je dis bien à notre connaissance. On verra plus loin qu'il y a encore plus intelligent que l'homme. Nous sommes entourés de logiciels, donc. Nous baignons dedans. Nous sommes immergés dedans. Et tous ces logiciels sont probablement inclus dans un immense logiciel fédérateur. Il y en a partout, 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 partout. Les animaux sont des programmes, des logiciels, mais plus élaborés que ceux des plantes. Et puis encore plus évolués, il y a le programme des humains. Moi, je suis un programme. Vous êtes un programme. L'humanité tout entière est un programme. Dans l'échelle de l'évolution, quand on passe des plantes aux hommes, en passant par les poissons, les oiseaux et les mammifères, eh bien, on remarque que le programme est de plus en plus évolué, de plus en plus complexe, de plus en plus performant. L'homme est en général plus intelligent qu'une betterave. Et puis, l'homme qui est un programme, et ça, c'est merveilleux, eh bien, il est capable de créer lui aussi des programmes. Ça, c'est fou ! Un programme qui crée des programmes. Aujourd'hui, l'homme peut créer des robots, mais il peut faire mieux encore. Il crée désormais des personnages virtuels qui, un jour, sûrement, probablement, ou peut-être, j'en sais rien, seront capables de réfléchir, d'aimer, de pleurer, de prendre conscience d'eux-mêmes. Bref, de dépasser l'intelligence humaine. Alors, depuis le Bing Bang, c'est-à-dire 14 milliards d'années environ, eh bien, toutes les graines d'intelligence plantées aux quatre coins de l'univers, sur les milliards de milliards d'exoplanètes supposées, eh bien, toutes ces graines ont eu largement le temps de se développer, de s'améliorer, de conquérir tout l'espace qui les entourait et de dépasser l'intelligence humaine. Les intelligences de l'univers se diffusent dans l'univers comme le font les puissants dits dans les prés. On peut supposer qu'à ce jour, depuis 14 milliards d'années, eh bien, les différentes intelligences supérieures à celles de l'homme remplissent désormais notre environnement dans sa totalité, jusqu'au moindre milliardème de milliardième de millimètre cube, mais que notre intelligence humaine n'est pas suffisamment développée pour nous en rendre compte. L'univers tout entier est imprégné de vie, d'intelligence, de logiciels, de programmes, d'esprits. Eh oui, j'ai lâché le mot, esprit. Parce que, qu'est-ce qu'un logiciel, si ce n'est un esprit ? Qu'est-ce qu'un programme, si ce n'est un esprit ? C'est-à-dire quelque chose d'invisible, d'impalpable, d'intangible, d'immatériel, et pourtant bien réel, qui existe, comme les logiciels, par exemple, d'exploitation Windows ou iOS, qui font tourner votre ordinateur. Alors, quand vous cherchez un extraterrestre, vous n'en verrez jamais. Pourquoi ? Parce que ce sont des esprits, ce sont des logiciels. Ils sont invisibles, ou du moins, comme nous ne sommes pas suffisamment intelligents pour les voir et pour communiquer avec eux, alors qu'ils sont partout, dans votre assiette, dans les insectes, les fleurs, le vent, la galaxie la plus lointaine, dans chaque atome, chaque électron, et même dans les bananes. Les intelligences supérieures aux humains sont en fait des esprits, ou des programmes, c'est pareil. Certains sont moins évolués que d'autres, certains sont moins évolués que nous autres humains, mais d'autres nous dépassent largement. Il y a d'ailleurs probablement une hiérarchie chez les esprits, comme il y en a sur Terre, entre les plantes, les insectes, les mammifères, les singes et les humains. Ceux qui croient qu'on verra un jour des extraterrestres en soucoupe volante, pour nous attaquer, mais ils se trompent. Ceux qui croient qu'ils creusent des galeries souterraines pour nous espionner, sont ridicules, ou qu'ils se cachent derrière la Lune, derrière l'autre côté de la Lune, parce qu'ils s'imaginent les intelligences extraterrestres à l'aune de leurs propres limites, et surtout leur anthropocentrisme. C'est connu, les ânes s'imaginent que les extraterrestres ressemblent. Ils ont quatre pattes, deux grandes oreilles, une queue, et ils mangent de l'avoine. C'est ridicule, évidemment. De même, les hommes s'imaginent que les extraterrestres sont agressifs comme eux, qu'ils voyagent en fusée comme eux, qu'ils ont un cerveau physique comme eux, et qu'ils portent des chaussettes comme eux. Ils n'imaginent pas qu'une intelligence supérieure peut être dématérialisée, et a dépassé largement les limites de la matière, du temps et de l'espace. Si vous avez compris ma théorie, vous saurez désormais où trouver des extraterrestres. Comprenez bien que l'univers évolue vers toujours plus de complexité, vers toujours plus de beauté, vers toujours plus de justice, parce que l'ensemble des logiciels tend vers la perfection. Demain sera toujours mieux qu'hier. A bientôt pour la prochaine vidéo, et pensez à vous abonner si vous souhaitez être prévenu de sa mise en ligne.